Générique Ce que j'aime avec l'actualité des jeux vidéo, c'est que c'est en constante évolution du lundi au dimanche, quand bien même tous les gaming news sont du lundi au vendredi. Salut les gens, c'est EMB, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour, eh bien, ce lundi, un nouveau gaming news, l'endroit où vous le savez, vous avez les dernières news sur le gaming. Et aujourd'hui, eh bien, gros sommaire, on commence par la PlayStation 5. Non, ce n'était pas une cartouche pour la PlayStation 5, ce n'était pas un SSD pour la PlayStation 5, c'était un jouet pour enfants, absolument. Dans le deuxième sujet, on parlera d'un dépôt de brevets qui pourrait, eh bien, s'adapter à la PlayStation Vita 2 ou à la PlayStation 5. Vous en jugerez durant cette vidéo, vous me direz ce que vous en pensez. On parlera, eh bien, dans un troisième temps, et là, bam, de Resident Evil 3 Remake, absolument. Puisque, eh bien, ça y est, il a été confirmé que Resident Evil 3 Remake était en développement. Et ça, c'est plutôt cool, vous me direz ce que vous en pensez. Et dans le dernier sujet, eh bien, merci à la Nintendo Switch. Pourquoi ? Eh bien, vous le verrez dans le dernier sujet. Autant vous teaser avec tout ça parce que, bah, parce que j'aime bien vous teaser. Et que c'est quand même plutôt cool. Allez, on passe au premier sujet de ce Gaming News. Donc, eh bien, il y a quelques jours, on parlait d'un fameux design de cartouche. Je pense que vous l'avez tous vu partout. Et on se disait, tiens, c'est pour la PlayStation 5. Pop, 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 que nenni. C'est pour Toyo. C'est un jouet pour enfants, absolument. Vous allez le voir dans la petite, dans le petit trailer qui est juste là. Paf, la cartouche qui se met directement dans le jouet pour enfants. Et là, on se sent un petit peu con. Mais même tout le monde, hein. On se sent tous un petit peu con parce qu'on se hype toujours. On se dit, eh, franchement, c'est quand même hyper cool. Et ils sont quand même hyper doués. Regardez ça d'un peu plus grand. Il s'agit d'une cartouche de jouet pour enfants. Parce qu'effectivement, si vous ne la connaissiez pas, eh bien, Sony a développé Toyo. C'est une petite console de salon pour les jeunes enfants qui... Pour les jeunes... Oui, pour les jeunes enfants qui est disponible déjà au Japon. Pas encore disponible chez nous, si je ne dis pas de bêtises. Et regardez, paf, c'est cette petite cartouche qui se met dedans. Alors non, pas de PlayStation 5 à l'horizon pour cette cartouche. Pas de lecteur SSD en nomade pour la PlayStation 5. C'est vrai que je pensais que ça serait ça. Et ça aurait été vachement cool. On avait vu quand même pas mal de brevets qui avaient été déposés du côté du Brésil. Donc Sony avait effectivement déposé les brevets. Et de leur côté, Digital Foundry avait fait des designs. Des designs que j'avais trouvés quand même relativement cool. Et je m'étais dit, mais ça serait beaucoup trop cool que ça soit une PS5 à cartouche. Bah, pour l'instant, non, toujours pas. Mais je trouvais ça quand même assez drôle de se dire, hé, la PS5 à cartouche, non. Mais finalement, c'est un jouet pour enfants. Je trouve ça vraiment extrêmement drôle. Et vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. J'adore cette actualité. Franchement, je voulais absolument commencer avec cette actualité parce que je la trouverais absolument géniale. Allez, on passe à la deuxième actualité de ce Gaming News. Il s'agit encore une fois, eh bien, de PlayStation. Puisque cette fois-ci, eh bien, la PlayStation 5, ou en tout cas, eh bien, Sony a publié un brevet. Alors, il faut un petit peu nuancer cette chose-là. Il faut savoir que ce dépôt de brevet est des dessins techniques. Et on est sur un article qui est de VR4Player. Donc, VRPlayer, je vous invite d'ailleurs à aller lire l'article, si vous voulez, qui sera dans la description de cette vidéo. Et ce qui est relativement intéressant, et vous verrez leur animation qui sera juste ici, eh bien, c'est que ce dépôt de brevet met en place un affichage en carousel, une interface de système en carousel qui a été déposée, pardon, à l'INPI, c'est-à-dire, eh bien, l'Institut National de Propriétés Industriennes. Et en fait, il faut savoir que ces dessins techniques ont été... donc, ils portent un numéro d'enregistrement, le DM slash 203757, ça, on sent pas littéralement les steaks. Je vais vous afficher ça, d'ailleurs, dans l'image ici. Paf, la voilà. Et en fait, eh bien, ces fameux dessins techniques ont été déposés en... le 15... pardon, pas le 15 mars... Pfff, j'ai rien dit du tout. Le 15 mars 2019, voilà, parce que j'allais dire 2024, et ils ont été publiés, donc, officiellement à l'INPI le 8 novembre 2019, sachant que la date de validité, c'est le 15 mars 2024 pour... pour... en fait, pour que ça soit posté, en fait, que ça soit construit, en fait, si vous voulez. Et en fait, cette interface en carousel, bah, du coup, elle est pour, potentiellement, deux choses. Soit, on est sur, effectivement, l'affichage pour une PlayStation 5, donc, eh bien, pour pouvoir accéder plus facilement, tout simplement, à ces différents jeux. Vous allez le voir, encore une fois, sur cette magnifique vidéo qui a été réalisée par VR4Player. À chaque fois, j'utilise leur design parce que c'est, genre, ultra stylé. Vous voyez, regardez. Je vais regarder de petites secondes. C'est tellement stylé, ce qu'ils font. Et voilà, ça, c'est l'affichage en carousel, pardon. C'est-à-dire une facilité d'utilisation de l'interface console qui permet d'accéder à ces jeux très vite. Parce que sur la PlayStation 4, à l'heure actuelle, quand vous vous baladiez dans les menus, bah, vous aviez tous les jeux qui étaient mis côte à côte et c'était pas ultra pratique. Et là, c'est ça, l'affichage en carousel, c'est-à-dire la possibilité de les avoir en carousel, c'est-à-dire, comme un petit carousel qui tourne autour de lui. Mais je trouvais ça relativement intéressant. Sauf que, eh bien, VR4Player, le note aussi, c'est une de leurs idées. Ça pourrait, effectivement, être pour un nouvel interface de la PlayStation 5, comme la PlayStation 4 avait été une évolution de la PlayStation 3. Mais cela pourrait également être, eh bien, un affichage pour une nouvelle console de chez Sony qui pourrait être la PlayStation Vita 2. Alors, la PlayStation Vita 2, c'est effectivement quelque chose qui revient énormément ces derniers temps parce que le président de chez Sony of America a expliqué, après avoir pris le poste de son prédécesseur, que finalement, il n'était plus aussi que lui, en tout cas dans sa position, n'était plus contre une nouvelle PlayStation Vita 2. Et il s'avère que la première avait fait un petit peu un flop parce qu'elle avait été littéralement abandonnée par tous les développeurs de notre côté du globe. Il n'y a plus qu'au Japon qu'elle fonctionnait ultra bien et c'était vraiment dommage pour nous parce qu'on a eu des très bons titres. Le Gravity Rush qui a débarqué dessus, le Uncharted Golden Abyss, même le Killzone était vraiment ultra stylé. Bref, il y a vraiment eu des très bons jeux sur cette PlayStation Vita qui, malheureusement, pour défaut d'entretien par les gros éditeurs, n'est pas arrivé. Et en fait, l'article de VR4Player est assez intéressant il parle de l'arrivée du cloud gaming chez PlayStation. On le sait, PlayStation s'est allié avec Microsoft pour permettre tout simplement d'avoir un petit peu... Comment dire ? Un nouveau réseau. Un nouveau réseau qui permettrait d'améliorer leur qualité de streaming. Et un nouveau streaming veut également dire un meilleur PlayStation Now. Alors, ce design en carousel peut effectivement être associé au PlayStation Now, bien évidemment. Ou alors, une PlayStation Vita 2 qui fonctionnerait avec la PlayStation 5 via également du bon gros streaming. Et je trouvais ça extrêmement intéressant. Je vous invite vraiment à aller lire leur article. Il est passionnant de bout en bout. Il part également peut-être d'un PlayStation VR 2. Vraiment, je vous invite à aller lire leur article. Il est dans la description de cette vidéo. Et mais ce système en carousel que j'avais pas vu popper moi de mon côté. J'ai reçu leur petit mail. Coucou VR4Player, je pense que vous regardez les vidéos souvent. Vous regardez les vidéos. Ça fait super plaisir. Vous laissez d'ailleurs toujours un petit commentaire. Je vous laisse toujours un petit cœur. Donc voilà. Bref, vous me direz ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que ce système en carousel serait davantage dédié à une PlayStation 5 ou à une PlayStation Vita 2 ? Premier sondage, deuxième sondage. Est-ce que vous aimeriez une deuxième PlayStation Vita ? Personnellement, oui, c'est un grand oui. Pourquoi pas avoir de la concurrence pour Nintendo parce que concurrence égale développement plus rapide. Et ça, c'est vraiment prouvé. C'est-à-dire que d'un autre côté, on a la PlayStation 5 et l'Xbox Scarlett et d'autre côté, on a la Nintendo Switch mais il n'y a pas d'autres consoles portables en face. Donc en fait, Nintendo avance sur un terrain où ils sont vraiment tout seuls. Donc vous me direz dans le sondage et dans les commentaires ce que vous en pensez. Voilà. Ça, c'était pour la deuxième news de ce Game News. On va passer maintenant à la troisième news de ce Game News. Il s'agit de Resident Evil 3 Remake. Alors vous le savez, Resident Evil 2 Remake est sorti en début janvier 2019 et ça a été un véritable succès pour l'éditeur parce qu'il est même sélectionné dans les jeux de l'année 2019. Je ne vais pas revenir sur ce sujet-là. Et donc d'après des sources contactées par le site de Clubic, eh bien, il y aurait un Resident Evil 3 Remake qui serait, donc Némésis, qui serait en développement. Et ça, c'est plutôt cool parce que ça veut dire qu'ils pensent et ils songent à refaire au goût du jour tous les Resident Evil. S'ils font le 2, s'ils font le 3, peut-être qu'ils toucheront également au 4. Donc bien sûr, bon, ce n'est pas une grosse surprise. L'éditeur japonais avait exprimé son souhait. Ça, clairement, on s'est fait un bout de temps. Voilà. Personne n'est choqué de ça. Je pense que tout le monde, effectivement, y pensait. Mais ce qui est relativement intéressant, c'est qu'en fait, eh bien, il sortirait en 2020 selon l'youtubeur Spawn Wave. Et en plus de ça, on le sait, Capcom, ils sont en train de bosser sur leur projet Résistance, c'est-à-dire le projet de Resident Evil en multijoueur dont on n'a pas eu encore énormément de news qui sortirait également en 2020, en 4v1. Est-ce que Capcom aurait intérêt à sortir Resident Evil 3 en 2020 en même temps que son progé Résistance au risque de, bien évidemment, lui faire de l'ombre ? Moi, je pense que en 2020, il y aura, eh bien, le projet Résistance et en 2021 ou en tout cas, fin 2020, le Resident Evil 3 remake Nemesis. En tout cas, eh bien, il était sorti en 99. Personnellement, j'y avais joué très peu, très peu à l'époque, il faut le dire. Donc, j'espère, eh bien, pouvoir le faire parce que j'avais 8 ans à l'époque, donc bien évidemment, c'est un titre que je n'avais pas beaucoup touché. Bref, vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires par rapport à ça. Moi, je suis plutôt content parce que j'ai adoré le remake du 2, genre vraiment, on l'a fait en stream, c'était genre beaucoup trop cool. Donc, je dis évidemment oui à Resident Evil 3 remake. Allez, on passe maintenant à la dernière news de ce gaming news. Il s'agit d'un merci à la Nintendo Switch mais pas un merci banal. Il s'agit d'un merci de CD Projekt. Alors, on est sur un article de Nintendo Town puisque c'est via eux que j'ai vu justement cette petite news. Alors, ça va être un gameplay que moi, je vous ai fait si ça vous intéresse la version Nintendo Switch. Il explique que justement, CD Projekt, c'est exprimé sur les revenus de la compagnie. pour le troisième trimestre de cette année 2019 et que justement, eh bien, il y a eu une hausse de 38% par rapport à l'année dernière qui est bien évidemment dû, eh bien, à la version, à la version Nintendo Switch de The Witcher 3 mais également aux revenus augmentés sur GOG.com. Et oui, parce qu'il faut avouer qu'effectivement, la version Switch de The Witcher 3, après que beaucoup aient eu très peur, comme moi effectivement à son annonce, s'avère être une excellente version. Le portage a été magnifiquement fait. Bien sûr, on est en dessous des autres versions. C'est évident, la Nintendo Switch ne fait pas la même chose mais la version est vraiment hyper belle. Vous le voyez tourné, c'est mon gameplay qui est juste là. Si ça vous intéresse, il est sur la chaîne. Donc franchement, on peut clairement dire merci à la Nintendo Switch pour ça. Et ça prouve encore une fois que cette console, elle en a dans le bidou à voir si effectivement CD Projekt va s'intéresser un peu plus à la Switch par le futur. Peut-être sortir, eh bien, Gwent sur la Nintendo Switch et peut-être même Cyberpunk 2077, non, mais peut-être une prochaine licence également en même temps sur le petit bébé de Nintendo. Bref, j'ai encore beaucoup de news parce qu'on est lundi matin et que tout le week-end, il y a eu une avalanche de news sur plein de sujets. J'en ai gardé plein pour demain matin et bien sûr, il y en aura très certainement d'autres dans la journée d'aujourd'hui. Quoi qu'il en soit, merci beaucoup d'avoir regardé ce Gaming News. Si vous l'avez kiffé et si les informations vous ont intéressé, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Vous pouvez également liker, commenter, partager. Ça, c'est tout le monde le dit. On sait comment ça se passe parce que c'est hyper important pour nous mais également pour la vidéo. Quoi qu'il en soit, je vous fais des gros bisous. on se retrouve très vite sur la chaîne ou pas, ça sera toujours encore à vous derrière votre écran de décider. On se retrouve pour un prochain Gaming News, des nouveaux gameplays ou alors un nouveau stream sur Twitch comme tous les après-mêmes. Salut, salut ! Sous-titrage ST' 501